Merci Madame la Présidente, Monsieur le Rapporteur, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le Ministre, chers collègues. L'Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués fait un bon travail, et ce depuis sa création, et avec des résultats qui sont sans cesse en hausse, ce qui fait que chaque année on peut venir dire ici à cette tribune qu'on peut se féliciter des résultats de l'Agence. On n'a jamais autant saisi et jamais autant confisqué. Évidemment, ce texte vient les aider dans leur travail, faciliter les démarches, et on ne peut que s'en satisfaire, ce qui avait d'ailleurs conduit à un vote favorable de la part de notre groupe en première lecture. Même si, évidemment, il reste encore des progrès à faire en termes de moyens, on l'a dit, des agences régionales ont été ouvertes, elles fonctionnent bien, il faut démultiplier les expériences, il faut renforcer tout ça d'effectifs supplémentaires, et je pense que cela va dans la bonne direction. Mais, parce qu'il faut un mais, pour ce qui concerne le texte, nous avions émis les plus grandes réserves quant à la linéa 8, maintenant, de l'article 3, sur la question de l'expulsion des occupants, du bien saisi. Que la personne condamnée, que sa condamnation vaille titre d'expulsion, tout le monde en était d'accord, et nous-mêmes, directement. La question s'est posée sur les occupants de leur chef, et ça peut être plein de cas de figure, et vous vous souvenez ici les propos que j'ai tenus, notamment pour les conjoints et conjointes, s'ils n'ont pas été condamnés dans la procédure judiciaire, c'est alors qu'ils ne sont pas complices judiciairement, et qu'on ne voit pas pourquoi ils seraient, du coup, condamnés, d'un point de vue civil, à l'expulsion du fait de leur lien avec l'auteur des infractions. C'est une question de principe. Faire une sanction sur quelqu'un qui n'a pas commis d'infraction, c'est un problème démocratique. Et nous allons, je pense, saisir le Conseil constitutionnel uniquement sur cette linéa, bien que nous votions favorablement pour le texte. Parce que les principes, ça ne se discute pas, surtout quand c'est ceux-là qui sont en cause, et le fait d'avoir potentiellement un toit sur la tête. Bien. Ceci étant dit, évidemment, on ne peut pas passer à côté du rôle de cette agence dans la lutte contre la criminalité, notamment la criminalité organisée. Puisque les biens qui sont saisis, quand les chiffres sont intéressants et importants, quand ils sont ensuite confisqués, concernent essentiellement la criminalité organisée. D'ailleurs, le garde des Sceaux lui-même en a parlé à cette tribune, vantant son futur parquet national de la criminalité organisée. On se demande bien pourquoi, alors qu'en 2019, la juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée avait été créée en grande pompe avec M. Perruot à sa tête, et que maintenant il est parti à Bercy. On se demande bien ce que tout ça a bien pu donner. Voilà le fruit et finalement le résultat de vos décisions. C'est-à-dire que ça ne fonctionne pas et vous allez d'un nouveau coup de communication à un autre coup de communication. En revanche, il y avait un homme à la tête de l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués qui a fait parler de lui dernièrement. Je pense à Nicolas Besson, actuellement procureur de Marseille, que vous êtes venu sermonner, M. le ministre. Vous vous souvenez quand vous êtes venu à Marseille faire PlaceNet XXL ? Rien que pour venir sermonner le procureur de la République et ses équipes et les autres magistrats. D'ailleurs, il y a eu un communiqué de presse du Conseil supérieur de la magistrature le 10 avril pour s'en émouvoir et rappeler leur soutien aux magistrats. Alors quoi ? Celui-là ferait-il trop bien son travail ? Respecterait-il trop bien la séparation des pouvoirs ? Et ses prérogatives ? Qui ne voudraient pas que M. Darmanin vienne en grande pompe conduire la politique pénale à sa place et à la vôtre surtout ? A votre place, je ne ricanerai pas. J'aurais honte de me dire que je me suis fait voler la vedette par mon collègue de l'intérieur. D'ailleurs, il y a une crise de l'investigation. Et c'est ça qu'avaient pointé Nicolas Besson et les autres magistrats du tribunal de Marseille devant la commission d'enquête au Sénat. C'est ce qu'ils sont venus dire. Nous manquons de moyens à toutes les étapes, y compris dans la saisie et la confiscation. Parce que quand Gérald Darmanin vient dire, lui, qu'on ne va pas attendre que des enquêtes judiciaires parfaites pour ne pas faire avancer, c'est ça qui conduit à l'inefficacité publique en matière de lutte contre la criminalité organisée. On se pense quand on voit qu'on manque d'enquêteurs. Non, bien sûr que non. Il faut plutôt davantage renforcer les moyens de la police judiciaire. Tiens, voilà l'impétrant. Et je me dis que finalement, finalement, heureusement que l'agence va avoir ses prérogatives par ce texte de loin, parce que ce n'est pas par la politique qui est conduite par ce gouvernement qu'on va régler le problème de la criminalité organisée. Vous allez même l'aggraver. Et c'est une certitude. Et c'est une certitude. Non, je n'ai pas changé, monsieur le ministre. Bienvenue à vous. La crise de l'investigation va conduire à ce que le narcotrafic et la criminalité organisée aient encore plus pignon sur eux et que la corruption dans ce pays, y compris dans les plus hautes scènes politiques, soit de plus en plus facilitée. Il faudra se battre contre. Nous aurons au rendez-vous. Mais cette politique qui est la vôtre, c'est un fiasco.